Vous connaissez leur nom, leur histoire, mais ils n'ont jamais parlé. Jacqueline et Marcel Jacob sont au cœur de l'affaire Grégory. Dans un instant, vous allez entendre leur vérité. Mais d'abord, peut-être se rappeler qui ils sont. Marcel Jacob qui a une première sœur, Thérèse Jacob, qui avec Marcel Laroche auront un fils, Bernard Laroche. Marcel Jacob a une autre sœur, Monique Jacob, qui avec Albert Villemin auront un fils, Jean-Marie Villemin, qui donnera naissance avec Christine au petit Grégory. Une affaire de famille avec peut-être de terribles secrets. En tout cas, dans un instant, vous allez entendre la vérité de Jacqueline et Marcel Jacob. Mais d'abord, retour sur ces 36 ans de silence avec Anne-Solène Tavernier. En ce mois de décembre 2017, Marcel Jacob retrouve son épouse Jacqueline. Tous deux sont mis en examen pour enlèvement et séquestration suivi de mort dans le meurtre de Grégory Villemin, 4 ans, retrouvé ligoté et noyé, le 16 octobre 1984 dans les eaux froides de la Vologne. Une mise en examen finalement annulée pour vice de forme. Mais pour les enquêteurs, le grand-oncle et la grande-tante du petit Grégory sont au cœur de l'affaire. Entouré de toutes parts de personnes leur faisant remonter l'ensemble des événements familiaux vécus par les Villemin, le couple a les moyens d'organiser pendant des années le harcèlement mis en œuvre par le corbeau. Une expertise en écriture désigne d'ailleurs Jacqueline Jacob-Néturiot comme l'un des auteurs des lettres anonymes. S'agissant des trois lettres de 1983, les conclusions de l'expert commis en 2017 impliquent, je l'indiquais hier pour l'une d'entre elles, Mme Thurie. Et l'un crimine, mais de façon moins affirmative, pour une autre d'entre elles qui était en lettres typographiques. Jean-Marie et Christine Villemin, les parents de Grégory, soupçonnent un crime collectif. Sur les hauteurs de Haumonzet, les Jacob ne vivaient qu'à quelques mètres de chez Bernard Laroche, leur neveu est le principal suspect dans l'enlèvement du petit garçon. Depuis 36 ans, les Jacob ont un alibi pour le soir du rapte, de la filature où ils travaillaient. Le couple affirme avoir participé à une réunion syndicale de 14h à 16h45, avant de reprendre le travail de 17h à 21h. Mais faute de pointeuses et d'archives dans leur usine, mais faute de pointeuses et d'archives dans leur usine, cet emploi du temps est invérifiable selon les enquêteurs. Marcel et Jacqueline Jacob restent à cette heure toujours suspects. Jacqueline et Marcel Jacob, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Dominique et aux miennes. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Affaires suivantes. Vous n'avez jamais parlé aux journalistes, ni à la radio, ni en presse écrite, ni à la télévision. C'est la première fois depuis 36 ans que vous allez donc répondre aux questions de deux journalistes. Et à un moment important, un moment clé dans cette affaire, puisque la justice a décidé mercredi de relancer de nouvelles investigations, avec de nouvelles analyses ADN. Je rappelle que vous êtes respectivement la grand-tante, le grand-oncle du petit Grégory. 36 ans que vous n'avez pas parlé, 36 ans qu'on attend la vérité. Beaucoup de questions, évidemment, à vous poser sur ces rebondissements, sur l'enquête, sur ce qui s'est passé le 16 octobre 1984. Peut-être pour commencer cet entretien, une question très simple, toute simple, celle que beaucoup de Français se posent. Est-ce que vous savez quelque chose sur la mort du petit Grégory que vous n'avez jamais dit ? Est-ce que cette histoire, c'est surtout une histoire de secret de famille ? Non, c'est absolument rien. Pas de secret de famille, non, rien. Vous êtes au cœur du dossier. Si quelqu'un va devant une cour d'assises, ça sera vous deux. Vous le savez ? Vous le craignez, vous le savez ? Non, on ne le savait pas. On le prend. Quand on n'a rien à se reprocher, c'est même pas mal. C'est pas facile à vivre. Pas facile à vivre. Il va y avoir des nouvelles investigations. La justice a décidé cette semaine pour alimenter justement tout cela. d'autoriser de nouvelles analyses ADN, avec un prélèvement aussi sur un peu plus de 30 personnes, près de 40 personnes au total. Est-ce que vous, vous êtes prêts à collaborer avec la justice, à donner votre ADN ? Est-ce que vous craignez ce qui pourrait ressortir de ça ? Ah bon, je n'ai pas peur. Pas peur du tout. Ils l'ont déjà fait deux fois mon ADN. Ils l'ont déjà fait deux fois. Ils peuvent venir, je n'ai pas peur. Ni écrire, ni parler. Je n'ai rien à me reprocher. Absolument rien. Vous êtes innocent. 100%. Alors là, c'est sûr. Vous comprenez quand même, vous le ressentez, que la justice et les entêteurs tournent autour de vous. On envoie sur des bouquins, parce qu'on se dit, bon, après, on envoie des choses. Mais ça se trouve. Et être mis à pâture, c'est facile. Vous savez, et sali, c'est très facile. Après, quand il faut faire des contre... Je veux dire au contraire, il faut nous blanchir, ça, il n'y a plus personne. Ah, ça, c'est autre chose, hein ? On nous salit, on nous salit. On nous salit, vas-y. Ah, pas Dieu. Ça, il va être bon cœur. En 2017, vous allez être mis en examen pour l'enlèvement, la séquestration, la mort du petit Grégory. Cette mise en examen, elle sera annulée. Comment ça s'est passé, cette arrestation de 2017 ? Très compliqué. On frappe à votre porte, on se dit, tiens, on avait commandé des glaces, vous savez, à Thiriez, les marchands de glace, vous savez, où ils sont bien de bons, mais on s'était un peu avant 8h. On était à Coroli, hein. J'ouvre la porte, une dame qui était devant SR de Dijon, elle rentre. À partir de 8h, vous êtes un garde à vue, pour l'affaire du petit Grégory. Mais je n'ai même pas pu répondre. Elle ne pouvait plus parler. J'étais tétanisée, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais madame, je lui ai dit, mais c'est quoi de ces conneries ? Je lui ai dit, ce n'est pas possible. Embarqué, hein. Pas de perquisition ? Moi, toute seule ? Moi, ils m'ont embarqué avant, ils ont regardé Jacqueline pour faire la perquisition. Oui, moi, toute seule. Comment ça se passe ? Ah ben, ils me suivent, ils me suivaient, il fallait que je les amène là, et puis ils ouvraient partout, ils fouillaient partout, ils ont pris des abonnements de photos, tout. Ils m'ont emmené à Brouillère, passer voir un docteur, et puis après, ils m'ont mis direct à Dijon. Menottes ? Non. Ils m'ont dit, on ne vous l'aimait pas, parce que, oui, j'ai su, je cours, je vais me rattraper. Qu'est-ce qu'ils voulaient savoir ? Qu'est-ce qu'ils voulaient savoir ? Qu'est-ce qu'ils voulaient savoir ? Ah ben, moi, après, je suis arrivé là-bas, 48 heures de garde à vue, hein. Oh, je ne vous dis pas, hein. Quand on en parle comme ça, c'est facile, 48 heures. On vous donne un cachet pour vous laver les dents, deux petits bouts de serviettes comme ça pour votre hygiène intime, et où vous allez, il y a un gendarme avec le fusil qui vous suit. Oui. Où vous allez, hein, vous tournez, vous tournez dans le lit, hop, le gendarme avec le fusil, hein. Et puis, il faut laisser la porte ouverte. Croyez-moi ça. S'il vous plaît. Il y a 72 ans que vous vivez ça, c'est un enfer. Ils ont brouillé, bousillé notre fin de vie. Ah oui, ils l'ont brouillé. Ils l'ont brouillé. Ah oui. Quelle question on vous a posée à ce moment-là ? Quelle question on vous a posée à ce moment-là ? Où il n'a pas d'un... Ben, moi, j'ai pas répondu. Puisqu'ils nous ont mis un avocat d'office. Oui, ils ont demandé... Ils ont pas demandé, hein. Non, non, si, ils ont... Moi-même pas dit, je lui ai mis un avocat d'office, il est arrivé un avocat. Eh ben, il m'a dit, gardez le silence. Oui. Il m'a demandé de garder le silence. Oui, il m'a dit, bon, si vous voulez parler un peu... J'ai parlé un peu, moi. J'ai parlé. On vous soupçonne à ce moment-là d'enlèvement, de séquestration, de la mort du petit Grégory. Oui. Comment vous réagissez à ce moment-là ? En disant, pas. Ben, j'ai très mal entendu une chose pareille. Faire... Tu as tué un enfant, mais... C'est pas possible, elle a dit une chose pareille. Non, mais c'est incroyable, hein. Il y a notamment les lettres du corbeau qui vont servir pour justifier cette mise en examen. Notamment vous. Il y a deux lettres du corbeau qui correspondraient, après les analyses graphologiques, à votre écriture. Je n'ai jamais écrit. Jamais. Jamais écrit au corbeau. Rien. Les deux lettres qu'on vous accuse d'avoir écrite, c'est la une et la deux. La première lettre, c'est celle du 4 mars 83, où il est écrit en lettres bâton, « Je vous ferai la peau à la famille Villemin », cette fameuse lettre. Villemin avec une faute, A-I-N à la fin. C'est cette lettre qu'on vous accuse d'avoir écrite, c'est faux ? Non, ben c'est faux, moi, je n'ai jamais écrit. Non, moi. Qui peut avoir écrit ces lettres, selon vous ? Ah, ben ça, je ne peux pas vous dire. Est-ce que vous avez une idée ? Vous ne pouvez pas le dire ? Non, non, non. Non, je n'ai pas d'idée non plus. Non, oui, ma soeur, mon frère, il parlait de ça des fois. Nous faire accuser, c'est la pire des choses qu'ils ont faites. Ah là là ! Ils se sont trempés, rassés. C'est un peu carrément. Racontez-nous l'histoire de votre chemise. Cette chemise, ce bout de 4 jours, quand je suis ressorti, il y a quelqu'un qui me l'a donnée. Sorti de prison. Sorti de prison, oui. Il m'a dit, il n'avait pas d'habits, il m'a dit, il m'a donné des habits, il y avait ça avec. Un prisonnier qui vous a donné cette chemise ? Oui, oui, c'est bien. À Varenne-le-Grand, vous étiez à la prison de Varenne-le-Grand. Racontez-nous comment ça se passe à l'intérieur pendant ces 4 jours. Moi, tous les jours, pardon, tous les jours, je sortais, moi. J'avais fait mon honneur de sortie, il y avait un gardien dans la cour, voilà. Puis j'avais une autre personne avec moi dans la cellule. Croyez-moi que... On ne peut pas expliquer. C'est moi que c'est... Alors, 4 jours, moi, j'ai dit, moi, c'est... Je sortais, j'expliquais aux personnes qui mettaient des tomates, tout ça, je leur expliquais. Il faut faire comme ça, parce que moi, je suis comme ça. Puis voilà. Mais... Abominable. Pourquoi ? Pourquoi abominable ? Je me suis trouvé à prison, vous n'avez rien fait. Rien, non, rien. Alors, on vous pose la question que tout le monde se pose. Où étiez-vous le 16 octobre 1984, ce 16 octobre 1984, à 17h, au moment où disparaît le petit Grégory ? À l'usine. On travaillait de l'après-midi, à l'usine. On travaillait de l'après-midi. On travaillait de l'après-midi. 13h à 21h. Oui. Tous les deux. Oui. On était de la même équipe. On travaillait de la même équipe. Alibi vérifié. Oui. Bien sûr. La direction... Dès le début, on a toujours eu l'alibi. 2-3 jours après la mort du petit Grégory, il y a eu 4 gendarmes chez nous. 2 gendarmes qui ont fait une perquisition et 2 autres gendarmes au Théouan, à l'Ibi, à l'entreprise. Ils sont venus, ils nous ont rien dit. En repartant, ils ont dit, tiens, vous avez travaillé où hier ? Vous étiez où ? 13h, 21h, entreprise, et puis j'ai eu une réunion syndicale. 14h30, 17h environ. Voilà. Ils sont partis, ils m'ont rien dit. Vous me corrigez si je me trompe, mais je crois que vous n'avez pas participé aux recherches. Certains vous l'ont reproché. Aux recherches ? On ne peut pas aller aux recherches, à travailler. Oui. On a longtemps dit qu'envers Jean-Marie Villemin, il y avait des critiques qui avaient été faites régulièrement, des mots qui avaient été lâchés, des tensions. C'est faux ? Non, Jean-Marie, moi. Je voyais rarement, je ne voyais pas pour dire. On ne travaillait pas dans la même entreprise. On se voyait rarement. Non, Jean-Marie, j'ai... Il a dit, ou non ? Il a dit, ou non ? Vous n'avez jamais parlé avec eux de cette affaire ? Avec eux ? Avec Jean-Marie et Christine Villemin. Non, non, jamais, jamais. Jamais, on ne s'est jamais fréquenté. Jamais n'a parlé. Il y avait des relations, parce que ça peut surprendre que vous n'ayez pas parlé de la disparition, puis de la mort de cet enfant ? Je ne voyais pas. Non, je ne voyais pas, Jean-Marie. On ne voulait pas en parler de... Non ? On n'en parlait pas. Vous auriez quelque chose à leur dire aujourd'hui ? Je leur dirais qu'ils arrêtent sur nous de nous accuser, c'est ça que je dirais. S'ils veulent chercher... Chercher... Qu'ils ne cherchent pas sur ce moment où s'attendre, parce qu'on n'a absolument rien à voir de la mort du petit Grégory. Voilà ce que je lui dirais. Absolument rien, Jean-Marie. Il y a ce scénario de l'enlèvement du petit Grégory par Bernard Laroche, Muriel Bolle dans la voiture, et puis qui vous aurait donné cet enfant ensuite. Mon, 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 mon. C'est lui n'importe quoi, là. C'est lui n'importe quoi. Ça, c'est l'hypothèse de Jean-Jacques Bosque, procureur général de Dijon, au retour de l'affaire, mai 2017, conférence de presse, et le procureur général de Dijon dit « Bernard Laroche, on sait le rôle qu'il a joué, et c'est une équipe qui a travaillé ensemble. » Donc, il sous-entend clairement que Bernard Laroche a enlevé l'enfant, donc c'est la version Muriel Bolle, et que c'est à vous que vous faites partie de ceux qui savent ce qu'il s'est passé ensuite. Soit on vous a remis l'enfant, soit vous savez ce qu'il s'est passé ensuite. Vrai, faux. Absolument rien, on était au travail. C'est faux. Au travail. Au travail. Vous avez forcément, j'ai envie de dire, comme tous les Français, une idée de ce qui s'est passé. Quelle est selon vous l'hypothèse la plus crédible ? L'hypothèse, on ne peut pas donner... L'hypothèse, on ne peut pas donner... L'hypothèse, on ne peut pas donner... Parce que je... Ah non, non, on ne peut pas dire, mais c'est terrible, n'importe comment. Ce qui nous arrive, c'est terrible. C'est tout. Vous savez, quand on a été quatre jours à prison, comme je le disais tout à l'heure, j'attends toutes les nuits à court, quand ils ferment la serrure. Toutes les nuits, mais à ce moment, toutes les nuits. C'est monstrueux, c'est ce qu'il nous faut. Monstrueux. Il n'y a pas de mots. Vous savez, des fois... La justice, vraiment... Ah non, j'ai confiance dans notre justice, la phrase. Mais là, il faut qu'ils arrêtent. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Vous savez pourquoi quand il y a le coup ? Parce qu'il n'y a absolument rien à se reprocher. Vous voyez ? Ce n'est pas plus difficile que ça. Et si vous étiez condamné quand même ? Ah ben, là, il faut une erreur... Croyez-moi si... Ah ben, il faut une erreur, mon humain. La plus grande erreur de leur vie. 36 ans après, est-ce que vous pensez qu'on saura un jour la vérité ? Seulement, mon Dieu. Seulement, hein ? Oh, purée ! Et puis que... Ouf, là, là... Là, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Vraiment ? Ah, c'est vraiment... Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. On a bougé notre fin de vie. Ah oui. 36 ans après, est-ce que vous pensez qu'on saura un jour la vérité ? Oh, purée ! Et puis qu'on a bougé notre fin de vie. Ah oui. On le mette si frappé. Ah oui. On le mette si frappé. Ah oui. De retraite. Non. De retraite. Il a travaillé toute sa vie. On n'a pas le droit de être tranquille. 44 ans de boulot. Merci beaucoup, Jacques-Ni et Marcel-Jacques. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci.